Lundi 19 décembre 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bon arrivé en direct. Ici Kongo Live Télévision, c'est Maté, nous sommes avec Georges, combattant de l'IDP Sonore Kivu. Georges, Yalala, bonjour et bon arrivé. Bonjour encore Justin, bonjour les téléspectateurs, bonjour tous les Congolais, bonjour les Kinois, les Goma Tracé et tout le monde là où ils se trouvent. Nous voici encore à notre émission régulière où nous allons discuter quelque part de l'actualité qui est la partie orientale de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Georges, au-delà de ça, nous allons également parler politique tout au long de cet entretien. Vous savez, en dépit de l'actualité liée à la sécurité, la politique aussi, si toute la semaine dernière, elle a été aussi sécouée par la politique, et surtout avec la candidature de Moïse Katoumbi annoncée, qui semble susciter en tout cas de vives réactions sur la toile. Mais avant cela, messieurs Georges, est-ce que tout va bien ici chez vous à l'IDP? En fait, à l'IDP, d'abord tout va bien, néanmoins, la maison telle que vous la connaissez, il y a toujours certains tiraillements à l'interne. Ça je dois toujours le dire, même si c'est éligente pour notre partie, mais au moins, il faut quand même parler de certains points. Qu'est-ce qui ne marchait pas concrètement? C'est-à-dire, depuis que Kaboun a été exclu du parti, la stabilité n'a jamais été au rendez-vous. Vous voulez sa libération? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, les tâches qu'on a attribuées à la nouvelle équipe qui devait jouer l'intérim n'ont pas été exécutées. Conformément au statut. Georges, ça je comprends, on va organiser une émission spéciale sur cette question où vous allez en tout cas donner beaucoup plus de lumières quant à c'est. Ça on va programmer. Alors, Georges, nous sommes le lundi, comme je l'ai annoncé, le 19 décembre 2022. Quelles sont les informations que vous avez à votre possession par rapport à ce qui se passe dans les routes et Niragongo? Et en fait, pour ce qui concerne d'abord la partie, une grande partie du territoire des routes, qui a été, qui est passé sous la gestion de la rébellion du Rwanda M23. Mais il faut préciser que ce n'est pas tous les territoires. Pas tous les territoires, une grande partie, une partie. Une grande alors. Une grande partie, je dois le dire, les confirmés, parce que presque 80% de la chefferie de Bouicham. Des zones stratégiques également. C'est déjà entre les médiums de M23 et au moins un tiers de la chefferie de Bouicham. Alors que le territoire des routes, il n'y a que deux chefferies. La chefferie de Bouicham et la chefferie de... Alors, comme la chefferie de Bouicham partage une très longue distance de frontière avec le Rwanda, effectivement, cette partie-là devait toujours être sous l'emprise du Rwanda du M23. Mais la partie 8, à l'ouest du territoire, une partie qui ne partage aucune partie de la frontière avec le Rwanda, et c'est pourquoi vous avez trouvé de très grandes résistances jusqu'au point que le M23 n'a pas été capable même de faire 10 kilomètres à l'intérieur de la chefferie de Bouicham. Et jusqu'à présent, nous avons appris ce matin que leurs compas auraient pris sur plusieurs axes, vers Tuguru, vers Kahunga et vers Tongo. Les combats sont là, à l'heure où je vous parle, et nos FADC se comportent très très bien sur le terrain, mais aussi les forces d'autodéface, qui ne veulent pas cette domination étrangère, accompagnent, accompagnent. Non, qui financent les forces d'autodéface ? Tout le monde, même moi-même, vous, tout le monde, parce que c'est l'autodéfense. C'est pour défendre la patrie. Il y a la part du gouvernement. C'est défendre la patrie. Il y a la part du gouvernement. Je ne saurais pas confirmer la part du gouvernement, parce que je n'ai pas été ni délué, ni dépré, ou même informé que ces gens-là ont un appui logistique, ou peut-être des morales, des FADC. Mais cependant, compte tenu de la situation, compte tenu de l'agression, qui a même déjà été à nos, ne sais pas, tout le monde, même l'Église catholique, c'est quand même quelque chose qui suscite, ne fiche que l'esprit du patriotisme. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces jeunes répondent, parce qu'on parle de l'agression, comme vous l'avez dit également, parce qu'il y a la constitution congolaise qui les permet ? Est-ce qu'on peut dire que c'est ça ? L'article 63, l'article 63 est là-dessus clair. Tout le monde qui chercherait à occuper illégalement ce territoire doit faire l'objet d'une poursuite de tout le monde, de tout congolais. Il est bouté dehors de sa philosophie. C'est-à-dire les autodéfenses. C'est vrai qu'il en existe et qu'ils prennent cette option de faire face au M23, c'est pour protéger la patrie. Mais parfois on ne parle pas... Moi j'ai trouvé d'autres qui se battent avec des lances, avec des coups de machette. Oui, mais comment c'est un peu quand même bizarre, on ne comprend pas. Quelqu'un qui se bat avec des lances et d'autres, des armes, on nous a parlé que le M23 a vraiment des armes lourdes, il faut les plus sophistiquer. Comment arriver à chasser le M23 ? Ça ce n'est qu'une diversion par la communauté internationale. Quand on dit que le M23 a des armes plus sophistiquées que celles de la monisque et celles des FARDC, c'est-à-dire très fortes que celles des Etats-Unis, parce que c'est sophistiqué, la monisque, les Etats-Unis sont dans la monisque. Mais comment maintenant quelqu'un qui a pris des armes plus que les Etats-Unis ou la Russie ? Donc il est superpuissant. Ça ce n'est que des diversions, inutiles d'ailleurs. Et voilà maintenant il n'est pas capable de défier celui qui a une machette et une lasse. Mais dites-nous un peu Georges, on nous parle des jeunes maï-maï. Est-ce que les maï-maïs, qui sont les maï-maïs ? D'abord dire maï-maïs, ce n'est pas une hérésie et non plus une fiction, c'est une réalité. Les maï-maïs existent. Les maï-maïs ont existé depuis mon lé-maïs. Depuis Pierre-Moulelé. Mais la question, les maï-maïs ne mèrent pas ? Non, c'est-à-dire quoi ? C'est l'esprit, l'esprit ne mèrent pas. Quand vous avez l'esprit, Jésus nous avait dit, même si vous avez l'esprit, parlons d'une maï-maïs, revenons maintenant des maï-maïs. Avec l'esprit, vous pouvez même changer, déplacer même la montagne. Avec la détermination. Est-ce qu'il y a les foires autour ? D'ailleurs, ces gens-là, ils se sacrifient. Imaginez quelqu'un qui a une machette libée devant des Karachinkov. Mais quand on dit la question, parce que les chats qui nous suivent veulent comprendre vraiment la réalité sur les maï-maïs. C'est ça qu'on appelle l'esprit. On peut même toujours mourir, mais quand vous avez l'esprit, vous ne verrez même pas, vous n'allez même pas voir cette mort-là. Vous résistez devant la mort. Oui, c'est ça, non ? Mais la question, l'homme vient trop des armes, et il s'attaque, donc il se bat avec les maï-maïs. Mais quand on tire sur ces maï-maïs, il ne met pas. Je dis que c'est l'esprit, la détermination. Mais le corps le voit. Même vous là-bas, si vous vous demandez, pour votre cause noble, si vous vous demandez, je ne dis pas que dans le cadre de maï-maïs, si vous, on vous demandez de faire un ring avec Makabu, le boxeur, pour votre cause noble, vous allez même oser de le faire et même battre Makabu, parce qu'il vous a taquiné. Moi, je vous dirais, c'est l'esprit, c'est l'esprit qui compare. C'est l'esprit qui compare. Vous êtes maï-maï aussi ? Je ne suis pas maï-maïs, mais j'ai quand même l'esprit de compatri. Mais vous n'êtes pas maï-maïs. C'est quoi la différence, madame, vous avez l'esprit de combat, tu ne veux pas maï-maïs ? Eh maï-maïs, d'abord, on dit maï-maïs. C'est quelqu'un qui a pris une position de défendre la patrie. Même si je n'ai jamais été maï-maïs. Mais vous défendez la patrie aussi ? Je les ai connus quand j'étais encore très, trop jeune. En 1995, quand Moselle aura arrivé, on les a appelés des cadougous. Moi, je les ai vécus. Ce n'est pas une histoire. Mais tu n'as jamais intégré. Acceptez d'abord que les maï-maïs existent. Mais une autre question, est-ce que c'est maï-maïs haut de gris gris ? Je ne sais pas, je ne saurais même pas les démontrer. Oh ! Ça, non. Parce que vous voulez me faire parler sur le micro, on va me demander la démonstration. Je ne saurais même pas. Mais vous vouliez intégrer aux années, quand Moselle est venu, vous l'avez dit. Je ne saurais même pas. Non, je les ai vies. Moi, j'étais un jeune diplômé. Je voyais, quand ils sont venus avec Moselle, je les ai vies chasser l'armée de Mungutu. Ah ! C'était les Rwandais ? Mais accompagnés par les cadogous de Moselle. Les cadogous rwandais ? Non, les Congolais. Et voilà, après que Moselle ait chassé ces Rwandais, ils sont restés maintenant sur leur position. Ah ! C'est-à-dire qu'ils voulaient nous accompagner pour nous availler. Voilà, prenons alors une distance. Et réellement, ces gens-là, bon, je ne suis pas en train de les défendre, mais ils ont quand même aidé à empêcher certaines choses. C'est que les gens disent que si jamais vous tirez sur un maïma, il ne va pas mourir. Est-ce que pensez-vous que cette thèse, elle est vraie ? Moi, je ne saurais pas dire oui ou non. Vous tirez une balle et du coup... Je ne saurais pas dire oui ou non. Mais c'est très bien que les maïmaï existaient. Et il parle quelles langues ? Toutes les langues de la RDC. Toutes les langues de la RDC. Parce que quand vous arrivez même en Équateur, les Inéles sont là, ils sont des maïmaï. Quand vous arrivez à Walikale, ils sont là. Ils sont des maïmaï. Quand vous arrivez à Beni, ils sont là. C'est-à-dire, vous arrivez, par exemple, ici, au site Kivu, j'ai vu S.R.T. les... Non, non, il y avait... Ayakutumba sévère, fils. L'autre était ici. L'autre était ici. Comment on l'appelait encore ? Le mot d'Ondoukarant. Mais comment ? C'est-à-dire qu'ils sont partout. Ici, à Goma, il n'y en a pas. Même à Goma, peut-être. Quand vous parlez... Mais c'est une question de curiosité, genre... Est-ce qu'à l'IDPES, par exemple, il n'y a pas de maïmaï ici, à Goma ? C'est une partie politique. À l'IDPES, d'abord, non. Ah ! À l'IDPES... Vous n'aimez pas le pays, alors ? Pourquoi moi, je veux dire non ? Oui. Nous, notre lutte est une lutte non armée. Vous devez savoir distinguer la lutte. Donc, l'IDPES ne produit pas de maïmaï. Nous sommes des lutteurs non armés. Non-fils. Notre lutte, c'est une lutte philosophique, c'est une lutte idéologique, une lutte démocratique. Mais à l'heure où on est agressé, Georges, vous êtes au pouvoir. La réussite de cette guerre, c'est vrai, c'est pour tous les Congolais, mais le discours, c'est vraiment politique. Parce que vous viendrez dire non, voilà, on a fini tout ça. Mais pour défendre ce pays, si jamais il y a une occasion, pour vous les gens de l'IDPES, est-ce que vous n'allez pas intégrer ? En fait, nous, d'ailleurs, nous, nous avons fait la lutte depuis 1982. Non, on parle de maïmaï, on sait cette lutte-là, Georges. En fait, je le répète, notre lutte est non armée. Vous voulez encore comprendre les armées alors que la lutte est non armée ? On veut défendre le pays, Georges. On laisse le discours. Notre lutte, aujourd'hui, si le pays est libéré, c'est parce qu'il nous a fait une lutte. Et cette lutte a été longue, mais elle a abruti. Mais là, la guerre, elle est là. Les M23 sont là. Voilà, vous voyez ce micro que je prends. Oui. C'est ça aussi ma lutte, ma contribution. Est-ce que c'est micro-vache à ce M23 ? Mais bien sûr. Ne savez-vous pas que cette voix seulement fait brouhonner beaucoup d'histoire ici dans notre milieu ? C'est dit maïmaï aussi. Ce que vous faites, vous êtes devenu aussi maïmaï, parce que vous venez vers chez moi. Mais comment ? Oui. Quand vous venez vers chez moi pour discuter Congo, c'est ça très maïmaï, maïmaï, de véritables. C'est-à-dire, les luttes sont de différentes manières. Armées, non armées, philosophiques, idéologiques. Et pourquoi pas, la simple résistance, même nos mamans au quartier, quand elles résistent, J'ai fait un exemple. En 2012, quand le M23 entrait dans Goma, le M23 appelle les parents d'amener leurs affaires à l'école. Toutes les mamans ont dit, on ne faut pas amener nos affaires à l'école. C'est aussi une lutte, c'est dit maïmaï, maïmaï nizme. Donc aujourd'hui, c'est qu'en suivant le discours de Pézat Chisekedi, sa lutte, c'est dit maïmaï. Mais comment ? Ça, c'est ce qu'on appelle... Parce que nous avons suivi la fois passée, quand le Kwebo a dit d'ailleurs que Chisekedi, c'est le premier maïmaï citoyen congolais. C'est-à-dire, Chisekedi, quand il résiste, il lui fait le maïmaï philosophique, le maïmaï idéologique, le maïmaï politique. Il s'en gris-gris, lui. Mais vous voulez, qu'est-ce qui signifie gris-gris ? Si on demandait à ajuster, montrez-nous ce qu'on appelle le gris-gris. Vous êtes capables de nous le montrer ? Il faut poser la question. C'est vous qui me posez la question. Avec gris-gris, quel gris-gris ? Moi, je n'ai jamais vu ce gris-gris. C'est l'esprit de compâtre, de sauver, de protéger sa patrie. Un esprit, on tire la balle et dix coups, ça ne pénètre pas. D'abord, l'esprit ne mène pas. Ça, vous le savez ? Ça, vous le savez ? C'est-à-dire, quand vous avez l'esprit, vous êtes capables de beaucoup d'histoires. Et si le Congo périsse, c'est parce que les Congolais ont de l'esprit pour leur patrie. Mais on a compris que ces jeunes, vraiment, nous l'avons, tandis qu'ils ont mis vraiment en déroute l'M23. Cet esprit-là est fort. Oui, c'est l'esprit de tout le monde, même ses militaires. Vous voyez, quand le militaire part dans la ligne de front, c'est l'esprit qui combat. D'abord, lui, d'une manière, je dirais, physique, il n'existe pas, mais il existe par l'esprit. Et c'est ça aussi la lutte. Vous devez combattre par l'esprit. Mais si vous combattez par l'émotion, par la passion, vous risquez de ne pas y parvenir. Allez par l'esprit. Et un esprit ferme. Et c'est ça. Alors, nos frères Maïmaï, que j'appelle moi des autodéfaceurs, des volontaires, des gens qui se donnent pour la patrie, et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Si cet esprit disparaissait dans tous les Congolais, les Congolais n'existeront plus. On nous a parlé que ces jeunes ont vraiment freiné l'avancée du M23, sérieusement. Pas seulement, et même les militaires, les FARDC. Les FARDC, vous avez trouvé combien de fois les FARDC viennent et ils donnent la mort aux Rwandais ? Alors, comme la patrie appartient à tout le monde, il fallait maintenant conjuguer les efforts ensemble. Merci Georges. Et moi et vous et tout le monde, et nos frères. Voilà ce qu'on appelle l'esprit Maïmaïnisme. Je vais vous montrer une photo ici. Je sais qu'aujourd'hui, l'IDP, c'est en tout cas, il faut demander à tous ces jeunes-là qui nous suivent ici, à la permanence, d'aller rejoindre les amis qui sont... Bon, cette photo, d'abord, on ne va pas trop commenter, mais je vais vous montrer juste une photo. Vous voyez qui est ce genre ? Je vois Moïse Katoumbi, et je vois un autre qui ressemblerait à un Rwandais. Oui. La photo, elle est là. Oui. Quelqu'un a une idée, s'il vous plaît, ici ? C'est qui, celui-là ? Est-ce que quelqu'un a... Attends, je vais tourner un peu ma caméra, parce qu'ici, il y a des gens qui nous suivent. Ce n'est pas... Quelqu'un a une idée sur la photo ? Oui, mais ici derrière, on peut voir. Ce n'est pas Ruto. C'est Ruto. D'accord. C'est le président Kenya. Mais ce n'est pas un Rwandais Georges, quand même. C'est un Kenya. C'est un partenaire au Président du Segedi, ce n'est pas Rwandais, hein ? Alors, ça, ça, c'est... Je ne veux pas trop qu'on commande cette photo. Je veux juste que je te montre une autre photo. Vous voyez qui ? Moïse Katoumbi, c'est Soryano. Lui, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous avez suivi Moïse Katoumbi ? Oui. Aujourd'hui, le fait vert. L'homme, l'homme le plus amoindri, il s'appelle Moïse Katoumbi. Oh. L'homme le plus faible, politique, il s'appelle Moïse Katoumbi. Félix, tu sais quoi ? Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui ? Il faut qu'il sera fait mandat. Il faut préciser aussi. Il est fait mandat, mais il est candidat à sa propre succession. Oui. C'est-à-dire... Tout le monde qui viendra comme challenger à Tisekedi, il n'a pas de chance. Oh. Il est le plus malheureux, parce que Tisekedi n'a pas de concurrent. Tisekedi... Donc, nous sommes à l'Est. Vous-même avez été témoin à 2019 comment Tisekedi a été. Il n'a pas été populaire comme il est aujourd'hui. Et maintenant, vous venez car lui s'est déjà popularisé toute la population et vous voulez maintenant venir faire le challenge. Vous n'avez pas de chance. Vous êtes vraiment le plus malheureux. Georges. Et je voudrais que Katoumbi aille bien dans son entreprise et qu'il soit réellement un vrai candidat et qu'on voie sa force à 2023. Parce que je sais très bien qu'à 2023, les gens encore vont pleurer. Je dois sauver un peuple en danger. Vous l'avez suivi. Un peuple en danger. C'est lui-même le danger. Lui, en hortage, je parle. C'est lui-même le danger. Si nous avons aujourd'hui ce que nous avons dans le pays, qu'est-ce qu'il est en train de compagnie aujourd'hui, parmi les fabricateurs, parmi les fondateurs, Moïse est à la première place. Nous avons vu Moïse, Moïse, Katoumbi, faire des navettes au Rwanda chaque jour, même prendre le Rwanda comme ce pays, deuxième patrie. Le Rwanda, c'est les voisins. Deuxième patrie. C'est un pays voisin. Mais je n'ai jamais vu ce qu'il dit, aller faire le Rwanda une deuxième patrie. Il a fait, c'est un... ça, d'une manière africaine. Là, il n'y a même pas de débat. D'une manière africaine. Et Moïse, et... Fayoului, Kagame, Egez, Makisali, tous sommes africains, frères africains. Et maintenant... Mais 2023, George, aujourd'hui, Kakatoumbi a annoncé sa candidature. C'est le cas qui s'agit. Comment comprendre cela ? Ici chez nous, d'abord, par exemple, à l'Est, nous savons très bien que Katoumbi, c'est quelqu'un qui n'a plus... Il est expiré des dates. Vous et qui ? Nous, Congolais, de l'Est. Parce que si vous baladez ce micro, vous allez à l'écart, tu vas vous dire que non, celui-là, d'ailleurs, on connaît déjà sa façon de faire. Moi, je vous le dis, essayez... On est content aussi les chats de l'IDPES. Non, non, pas seulement les chats de l'IDPES. Allez même dans les grands cas où l'IDPES n'existe même pas. On va vous dire que pas celui-là. Katoumbi, c'est quelqu'un, bon, je dirais, quelqu'un qui réellement a existé pour un petit moment quand il a été au Kata'ngan, au Kata'ngan. Après la fête du Kata'ngan. J'ai des questions, on finit par des questions. Oui. La première aussi, elle fait trop de polémiques, des réactions sur les réseaux sociaux. Oui, oui. il a fallu que je te montre également la photo. J'ai besoin de cette photo-là. Alors, Georges, je rappelle que vous êtes, voilà, j'ai retrouvé, voilà, regarde les messieurs un peu encerclés. Je ne veux pas vous montrer la voie. vous connaissez les messieurs ici, vous connaissez qui est ici sur la photo? C'est Kadima. Oui, il y a Kadima qui est là. Les messieurs là, un père encerclé, vous les connaissez? Je ne me retrouve pas vite, si vous voulez me rappeler. C'est messieurs Christian Tshisekedi. Ah, oui, oui. Ils sont partis acheter des machines et à voter. Mais l'opinion s'interroge sur les rôles de Christian Tshisekedi dans l'achat des machines à voter. Et ça fait polémique sur les réseaux sociaux. Commissionnaires, investisseurs. c'est de n'importe quoi. Tout d'abord, la loi électorale a été claire là-dessus. Le vote qui sera le plus privilégié c'est le vote mécanique, le vote manuel. On parle de la présence qui semblait, disons, on parle de la présence de Christian qui s'est dérangé. Même si on pouvait faire le marché à... Et les membres de la CENI? Même si on pouvait faire le marché à... Parce que tous ceux qui ont eu le marché d'achat de ces machines ne sont pas d'abord de la CENI. Il y a le fils de Gatiti, c'est l'investisseur. Bien sûr, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Depuis qu'à? Non, depuis des années. À l'époque même de Mobutu, ce garçon est toujours... Christian? Oui. Christian n'a pas vécu au Congo pour beaucoup de temps. Il était toujours dans la vête de ses affaires. Il était dans son pays. il était soit au pays, soit à l'étranger pour ses affaires. Alors, quand il peut trouver un marché, même, je vais vous donner là-dessus une précision, même le fils de Gatiti, l'assiette régime, il est parmi les grands bénéficiaires de ce marché. Pourtant, les gens ne crient pas, ils ne s'étonnent pas. Ça, nous devons chaque fois toujours éviter les polémiques inutiles. merci, on s'écoute par cette question. Je sais que Christian, tu sais que c'est le fils du Pézard, tu sais que c'est l'IDPES? Non, Christian, c'est le petit frère de l'IDPES. C'est la même famille. C'est la même famille comme moi. C'est l'IDPES. Nous, nous sommes dans l'IDPES, c'est la même famille comme vous, journalistes. Je ne suis pas d'IDPES. Vous êtes journaliste, vous venez de partout. Oui, merci. Normalement, alors, Georges, on s'écoute dans l'habitude de poser souvent de telles questions, mais c'est parmi une grande actualité, c'est lié en tout cas au foot. On a l'impression que ça ne marche pas dans les cas de Jisekedi, parce qu'on s'abattit quand on a... Oui, il faut le dire. Les gens disent que c'est le président de Jisekedi, l'IDPES, qui ont perdu la Coupe du Monde. Tu comprends de quoi je veux dire? Ah, laissez-moi. s'il vous plaît, je précise, Georges, parce qu'on sait que le président Jisekedi, c'est un grand fan au PSG, un grand, en tout cas, fan également au joueur français, Kylian Mbappé, il a même déclaré cela un jour. Mais aujourd'hui, l'échec de la France semble toucher les pouvoirs. Je veux dire, le choix ou le fanatisme débat d'un individu à un autre. Moi, par exemple, vous avez soutenu quelle équipe? Moi, j'ai soutenu l'Argentine, j'ai parié pour ça. Malheureusement, le match s'est soldé à zéro, mais partout. Mais d'abord, dans l'état réglementaire, je voudrais que l'Argentine batte la France avant qu'il n'y ait même pas de prolongation. Certains qui accusent la France disaient qu'il fallait qu'on soutienne l'Argentine parce qu'ils savaient qu'elle est la France. Tout d'abord, l'Argentine, c'est une grande nation de foot. Mais aussi, j'ai donné la chance à l'Argentine parce que chaque fois, il a toujours été bâti et elle a toujours été bâti à la finale. Je me souviens, dernièrement, elle a été bâti par l'Allemagne à la finale. C'était vraiment... Ça donne beaucoup de chagrin. C'est tout. La politique à foot, il n'y a pas de politique. Si Fatih, lui est de PSG. Moi, je suis... Non, non. Moi, pour les clubs, je suis... Les clubs de l'Allemagne, comment on l'appelle ? De Bayern. Moi, je soutiens ça pour ça, les Bayern. Vous êtes à la contre de la volonté du chef. Non, le chef, c'est quand même ça, c'est ce qu'on appelle les endroits, les privés, intimes de chacun. Tu sais que s'il peut aimer la couleur blé, moi, j'ai peut-être préféré la couleur jaune. Ça, ça n'a pas à faire avec la politique. Et si la France a été battue, si vous voulez qu'on revienne à la politique, la France a été plusieurs fois notre ennemi actuellement. Il fallait qu'elle soit battue. Oui ! Il a fallu qu'elle soit battue. Mais Fakir l'a soutenu. Nous avons vu Macron faire des navettes à Kigali pour que nous soyons des victimes de la barbarie rwandaise. Merci, Jean. Et pourquoi maintenant faire de l'auté Macron ? Faire de cet entretien. Non, non. Macron devait être bâti et c'est le vœu de tous les Congolais. Sauf le paysage ça n'engage que lui. Moi, je sais très bien que Kigali aussi a été très content qu'il a vu Macron chagriné dans sa petite veste. Merci. On ne s'écoute pas le numéro de téléphone. Oui. En fait, nous sommes en ligne, nous sommes en contact au numéro 243 9 79 27 31 68 Merci. Et d'abord, je vous remercie de vous avoir regardé. Je vous dis au bye-bye. Bye.